En attendant, on va relancer King Arthur Knight's Tale, il me reste quoi, une heure à peu près, on va continuer, j'avais fait les, j'avais fait le scénario du pont, j'avais ensuite fait le scénario pour recruter Sir Hector, ce qui fait que du coup, je me balade avec, enfin j'ai dans mon roster, je crois 5 héros, que j'ai Sir Kay, j'ai Sir Balan, enfin Balin, pas Balan, j'ai Kay, j'ai Balin, j'ai Dindren, j'ai Hector en plus de Mordred, c'est ça, j'ai donc maintenant 5 héros, dans ma team, donc il va falloir que je commence par faire un choix, sur qui j'emmène et qui j'emmène pas. Généralement sur ce genre de jeu, tu considères 2 kak, 2 range, bon des range, il y en a que 2 tout court, Dindren et Hector, et au kak, il y a Kay et Balin. Balin est cool pour les pièges, après il encaisse pas une cacahuète, Kay, il envoie du lourd quand il arrive au kak, mais il est très lent, et il encaisse un peu plus. Je dirais que le perso, dont je doute le plus, c'est Hector, Hector il envoie du steak, parce qu'il peut faire 10 à 12 points de dégâts en un round à distance, c'est énorme. Et par contre, s'il veut attaquer, il est pas très mobile, et il a pas d'armure, donc si lui même se fait shooter, on est dans la merde. Donc je sais pas. Et du coup, il est moins versatile que Dindren au niveau des Overwatch, parce que Dindren peut toujours dire, je fais un tir et je fais une Overwatch avec ce qu'il me reste. Lui, il n'y a pas moyen. Et maintenant, contre les ennemis très fortement armoriés, il est bien, il faut que je regarde ce que j'en fais. Bon déjà, on va faire un level up. Sur Lady Dindren. Dindren, toi, on a augmenté tes dégâts d'Overwatch, c'est bien. On pourrait te faire éclaireur. Tu détectes de plus loin les pièges ennemis. Tu pourrais plus tard éventuellement gagner des PA de déplacement. Réduire les dégâts à distance que tu subis. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les dégâts figés et horaires pour les attaques à distance sont réduits de 1. Le héros gagne 1 PA en tueur unité lors de son tour. Je pense que ça, c'est extrêmement valable. Pour quelqu'un comme toi, ça, c'est plus un dégâts pour les attaques Overwatch. Ça, c'est plus de dégâts pour les attaques reversés. Ah bah ça, c'est bien mieux que ce que t'as ma louloute. Toi, l'Overwatch, c'est un peu le cœur de ton jeu. Sir Balin, c'est temps de chargement infini. Ah bah King Arthur, Night's Tale, oui, il faut aimer le chargement chez Den. Bon, je ne l'ai pas installé sur un SSD. My bad. J'aurais dû. Bon, toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Tu sais faire de la frappe. Tu peux faire bon. Saute sur la case cible, porte tes 2 à 4. Ça te coûte 2 PA. Donc en gros, tu as 2 PA pour te déplacer de 3 ou 4 cases. Donc c'est un déplacement un peu plus court. Et tu peux réduire le coup en PA de 1. Donc pour un coup en PA, tu peux te déplacer de 2. Donc ça, en gros, c'est un skill de mobilité. Ça, c'est bien. Tes pièges, tu as quoi ? Le piège à ours fait des dégâts de saignement pendant un tour. C'est pas dingue dingue. Le piège réduit l'épée à l'unité qu'il déclenche de 2. Mais pendant combien de temps ? Pendant un round, deux rounds ? Les dégâts sont augmentés de 15%. Oui, mais justement, on ne voit pas ces dégâts. C'est con, j'aurais bien aimé. Ah si, c'est 9. 9. Parce que si je fais saignement, c'est 15% de 9. C'est 1,3. Donc un point de dégâts quoi, de saignement. Donc ça, c'est un peu naze. Toi, tu peux empoisonner. Tu peux pas mettre de saignement. Tu as dissimulation, ce qui permet de te cacher. La prochaine attaque de ton héros fera 50% de dégâts de surprise. Il faut que tu fasses moins de 2 cases après avoir été révélé. Les dégâts de surprise augmentent de 50%. Le héros détecte les pièges de plus loin. Les ennemis attaquent quand les autres unités en priorité. Si l'héros se trouve à plus de 6 cases. Contre attaque. Que tu ripostes à toutes les attaques frontales. Que tu subis avec frappe. Alors c'est bien. Mais ça, ça veut dire que. Tu dois prendre des claques. Pour que ce soit utile. Mec, t'es en armure moyenne. Donc te prendre des claques. C'est très situationnel. Je pense que ça, c'est moyen intéressant. Je me tenterais bien. A augmenter. Les dégâts de surprise. Après, faut que tu réussisses à te cacher quoi. Donc ça, c'est pour faire 50% de dégâts bonus. Sur un coup. Une fois par combat. C'est pas non plus fou fou quoi. Hein. Réduire les PA de l'unité qui subit un piège. C'est bien. Parce que du coup, si tu mets le piège devant tes caques. Le mec marche sur le piège. Et il a plus assez de PA pour faire son attaque. Le poison. L'ennemi subit 10% de dégâts au début du tour. Donc des dégâts d'armes, je suppose. Donc 0,6%. Enfin, il prend un point de dégâts au début du tour. Et il a ses propres dégâts qui sont réduits de 20%. Mouais. Les dégâts augmentent de 15%. 15% de 6, ça fait 0,9. Donc en gros, tu gagnes un point de dégâts sur ta frappe. On se l'a dit, je sais pas pourquoi ils nous disent. Ah oui, c'est 75% des dégâts d'armes. Deux fois. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on va prendre ça. On va augmenter les dégâts de sa frappe. Et on va quand même réduire les points d'action des gens qui marchent dans ses pièges. Donc toi, tu as la marque de récolte. Tu auras probablement pas mieux. Avant longtemps. En saut, tu as actuellement... Ah oui, tu as 1 d'armure incassable pendant un duel. Je sais toujours pas ce que c'est. Ce que le jeu appelle un duel. Je ne sais pas. Toi, tu n'es pas sage. Tu es arcaniste. Ah, t'es pas sage. Écoute, t'es pas sage. Ouais, je pense que je vais mettre Hector de côté. Est-ce que j'ai de quoi faire le terrain d'entraînement là ? Je pourrais. Ah bon, on va faire ça. On va reconstruire le terrain d'entraînement. Comme ça, le héros qui ne vient pas en aventure avec nous, on le met là-dedans pour qu'il gagne. Pour qu'il progresse. Vous voyez, lorsque vos héros s'entraînent, ils ne sont pas disponibles pour les missions. Pour arrêter l'entraînement à tout moment sans perdre l'XP qu'ils auraient gagné. Ça, c'est un truc qu'on avait par exemple sur Iratus. Sur Iratus, il y a un bâtiment qui fait que tu peux y stocker des monstres et ils gagnent de l'XP. Tant qu'ils y sont stockés, quand tu veux, tu les en sors. Et en attendant, ces monstres, tant qu'ils ne participent pas à des missions, ils progressent un peu quand même. Peut-être pas autant que les autres, mais un peu quand même. Ou tu peux faire des joutes. Pour l'instant, on n'a qu'un seul emplacement d'entraînement. On va mettre Hector à l'entraînement. On peut le reset. Ah, on peut ici... Reset le... Ah, ok. Ah, c'est là. Envoyé à l'entraînement. Ok. Donc, tu ne seras pas dispo pour la prochaine mission. De toute façon, je ne comptais pas t'emmener. Donc, c'est là que c'est beau. Vous voyez. Ma prochaine mission, on a quoi ? Le comte du seigneur Yvain. Les bois de noir corbeau ont toujours eu une réputation terrifiante. La tempête en a fait un lieu plus dangereux encore. La rumeur d'un grouillement dans les ombres, blablabla. Donc ce sont des brigands. Par contre, vraiment par rapport à l'early access, je suis très déçu par le peu de quêtes secondaires qu'on a. On va partir là-dessus. Il faut aider le seigneur Yvain à survivre dans la forêt mystérieuse. Et qu'on pense héros à recruter. On a beaucoup de héros à recruter, je trouve, pour l'instant. Pour l'instant, toutes les missions que j'ai faites vont donner des héros à recruter. Vu la taille du roster, c'est sympa. Mais très vite, il va falloir que j'augmente la table ronde. Et j'ai l'impression que du coup, augmenter la taille de la table ronde, c'est beaucoup plus important que le reste. Parce que sinon, tu ne peux plus recruter les héros recrutables. Or, tu as des héros recrutables partout et tout le temps. Donc, c'est un peu la course. Je trouve que pour l'instant, c'est mal équilibré à ce niveau-là. Ça manque de quêtes secondaires pour faire autre chose que de recruter des héros. Par contre, ça ne manque pas de temps de chargement infini. On ne peut pas tout avoir. Salut Paper Pat, comment vas-tu ? Need du loot ? Alors oui, il y a du loot sur ce jeu. Maintenant, ce n'est pas tellement le focus principal de ce jeu, le loot. Comme dit, il y en a. Mais... Après, le loot est généré d'une manière plutôt intéressante. C'est-à-dire que tu ne ressors pas d'une mission en disant Oh, cet objet, il est 15 fois plus fort que ce que j'ai eu jusque-là. Non, tu as des jeux de stats différents, mais qui vont plutôt viser à créer des synergies différentes dans ton groupe. Surbooker, gros déménagement, plein de taf, plein de prospection. Tu n'as pas une seconde à toi. Eh bah écoute, bon courage, Paper Pat. J'espère que tu vas pouvoir te poser à un moment donné. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine parce qu'il y a un jeu que je suis depuis pas mal de temps qui sort malheureusement uniquement en Early Access. Mais bon. Il s'appelle Song of Conquest. Un jeu pixel art très inspiré Heroes of Might and Magic. Dans deux semaines, il y a un jeu qui me laisse un peu dubitatif qui sort. C'est le DLC de Gloomhaven. Salut Mordrictus. Maudirictus pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis Mordrictus. Bon, la dame du lac qui nous fait un de ses speech comme d'hab, on va le passer. Elle m'intéresse toujours aussi pas elle. Bon, je vois qu'ils n'ont pas changé. Je ne suis vraiment pas fan du look de la minimap là. Alors, on est où ? On est là. Il y a trois jeux de camps. Là, il y a une méga baston finale probablement. On va partir par là. On va partir à gauche. Au croisement. Ah, c'est encore un archer ? Seigneur Yvain ? Etant fan absolu de Heroes of Might. Ah bah moi aussi, je vous dirais que tu es Heroes III. Je déménage dans deux jours chez Den. Ah bah écoute, c'est la période du déménagement. Voleur de grand chemin. Bandit, bandit, bandit. Pardon ? Alors, vous n'êtes pas trop mobile, les mobs. Ça, ça m'arrange plutôt. Mordred, si tu viens là, personne ne peut aller t'attaquer. Par contre, tu peux te mettre en Overwatch. Seigneur Bally Ballot. Toi, tu vas nous foutre un piège ici. J'ai l'impression que le jeu, il rame. Très fort. Toi, si tu te demande Overwatch. Fais-toi plaise. Seigneur Kay, toi t'es lent comme tout. Comme d'hab. Tu me diras. Tout de suite, tu bouges. Rien d'autre. Ah putain, j'ai l'impression qu'il est ultra saccadé le jeu là. Je sais pas comment ça rend chez vous, mais c'est pas terrible. Vas-y, marche dans le piège. Richie des mon pote. Y'a personne qui veut prendre l'Overwatch de Mordred ? Ah t'es comme ça toi. Tu tires, tu bouges, tu tires, tu bouges. T'arrêtes plus mon pote. Toi, si je te fais avancer pour taper, t'as plus de points d'action. Eux ils peuvent venir te savater. Là ils peuvent pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer comme d'hab. C'est sur téléphone, tu compterais pas le rendu. Ok Sheden. T'es noté. Toi, peux-tu tirer sur lui ? Non, comme d'hab, tu sers à rien. Je suis méchant avec elle. Vas-y, Overwatch. Vous savez quoi ? On va juste faire de l'Overwatch et on va les regarder venir se suicider. C'est très rigolo. Regardez les gens venir se suicider. Sauf qu'en l'Archer, elle décide de pas venir faire son Overwatch évidemment. Parce qu'elle trouve ça trop rigolo-golo. C'était censé te régénérer un point de vie quand tu tuer quelqu'un, Señor Mordred ? Non ? T'as un passif pour ça. Ça t'aurait fait chier de te sortir les doigts du derrière pour le faire ? Toi, t'as quand même point d'action, Louloute ? 3, 6, 7. Donc tu ne pourras faire qu'un seul tir. Là, tu vas lui faire dégâts 4 à 10. Euh... Ouais, bah va pour un tir à 4 à 10. Tu fais 7, c'est moyen. C'est moyen. Euh non, on ne veut pas mettre un Termas Tour, on n'a pas joué. Qu'est-ce qu'on attend ? Et toi, tu l'achèves. On a pris un point de dégâts, c'était mal joué. C'était mal géré. Attendez avant de faire un pas de plus. Êtes-vous réel ? Rôle de façon de saluer tes confrères, l'ami. Vous êtes réel, vous devriez vous inquiéter. Vous êtes coincé ici comme moi. Je suis réel. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il est impossible de s'échapper de ces bois. Chaque fois que j'essaye d'en sortir, je me retrouve ici. C'est lassant. Et t'es qui ? Le seigneur Yvain. Je fais ce que je fais toujours. Je cherche l'aventure et peut-être une dame à aimer. C'est pas vraiment l'endroit pour ça, l'ami. Vous avez peut-être raison. C'est ma pire aventure. Plus d'un titre. Et tu cherches quoi exactement ? Je voulais trouver la présence qui hante cette vieille forêt. Au lieu de ça, j'ai dû affronter mon pire cauchemar. Un magicien ? On a mis juré. Le seigneur Godefroy. Un simple chevalier. Il est le seul adversaire à m'avoir battu en combat. C'était il y a longtemps. Mais cette défaite m'hante toujours au sens propre comme vous pouvez le voir. C'est une blague ? Il ne peut pas être le vrai Godefroy, c'est certain. Ce chevalier a des capacités mystiques et devient plus fort à chaque fois que je l'affronte. Tu m'as l'air d'être en sacré Tokar toi. Je ne parle pas de duel. Je préfère frapper depuis l'ombre. Je suis un tireur d'élite remarquable. Mais j'arrive toujours pas à gagner. C'est ton jour de chance, on va gagner pour toi. Rejoins nous. J'ai bien fait de ne pas prendre Hector alors si on a glané un archer de plus. Ça saccade léger. Je trouve que ça saccade beaucoup. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a des trucs genre brume ou autre truc comme ça au niveau des graphismes ? On va réduire les niveaux des graphismes et on va voir. Est-ce qu'on peut... On va enlever la Vsync. On va voir si ça va donner. Ah là ça a l'air bien mieux. Ça a l'air bien mieux. En fait je pense qu'il y a un problème d'optimisation ou je ne sais quoi avec ces feuilles là. 12 pièces d'or ? 16 pièces d'or ! Ouah eh ! On déconneit le jeu. Pour l'instant on fait que longer. On longe. On prend pas de risques. Fais-moi les risques c'est pas ma passion dans la vie. Voilà un sacré nonos. Hop là... Un vilain à côté. C'est le serviteur impide de Godefroy. Prudent s'il peut invoquer la foudre. Eh ben il va la prendre la foudre ! Enfin bon là il se trouve qu'on commence de l'autre côté du squelette évidemment. Donc c'est plutôt moyen. Euh... Lady Ding Dong tu peux pas lui... Non hein. Tu ne le vois pas. Je suis bonheur que moi si je le vois pas pour lui tirer dessus. Lui réussira à me voir quand même pour me savater la tronche. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe sur les jeux vidéo. Voici Balin. Colte des pièges. Bon niveau euh... C'était pas très performante hein. Niveau euh... Vas-y tu te mets là. L'Overwatch. Ok tu te mets devant. Voyez 20. Si tu te mets là juste d'une case tu peux shooter Gustave. Il a 63 points de vie ! Holy shit ! Toi si tu te mets ici tu peux shooter ces gens. Du coup tu pourrais faire une Overwatch par là en fait toi. On va voir ce que ça va donner. Voilà lui il arrive à me shooter. Hein bien sûr. Je vais pas t'arrêter sur une case avec un crâne. Je suis sûr ça serait très drôle. Bon toi faut que tu bouges parce qu'a priori tu vas te prendre quelque chose de désagréable sur le visage. Du coup ils vont tous passer à gauche. Les coquinous. C'est tout ce que tu sais faire Dindran. Mais tu es plutôt décevante. Ah. T'étais sur une case avec un crâne toi. Autant pour moi. Ça va prendre à mieux regarder. J'ai vraiment pas vu de crâne. Alors soit je suis tout à fait aveugle. Ce qui est une possibilité. Bon pour lui shooter sans protection il faut aller là. Sans couverture. Sans temps. Fousi le feu toi. Tu l'as pas beaucoup impressionné hein. Bon bah là t'es déjà dans la merde. Faux pote. Faux pote. Pour gagner des points de vie. Toi tu peux avancer et taper sur lui. Ou tu peux juste avancer là et faire de l'Overwatch. Toi tu fais de l'Overwatch. Du coup Balin. Si t'avances là. Est-ce que tu peux foutre un piège ? Non tu peux pas foutre de piège là bas. Est-ce que c'est parce que t'es trop loin ? Non c'est parce qu'il n'y a pas de ligne de vue. D'accord. Alors son éclair de masse il va toucher. Plein des gens là. Toi si je te fais avancer d'une case tu peux avoiner ici. Mais ils ont 12 points de vie. Tu fais 12 à 14 donc ouais. Ok. Tu arriveras logiquement à les tuer. Après lui il va tomber sur la gueule et ça va pas te faire plaisir. Ah non tu vas pas les tuer les deux. Ah si tu vas les tuer les deux. Bah du coup tu recules. Bon il y avait une attaque d'opportunité parce que tu l'as pas vu comme un glandu. Mordrede faut que tu bouges il y a la foudre qui va tomber ici. La foudre va te tomber dessus seigneur Yvain. Est-ce que tu peux bouger quelque part et tirer sur quelqu'un. Bah écoute bouge là et tire sur lui. Et tire-y deux fois c'est bien. Toi il y a la foudre sous tes pieds. Logiquement j'ai plus personne sur des cases avec les têtes de mort on est d'accord. Hein ? D'accord. Ok il a tué deux de ses potes ça ça m'arrange. Plutôt. Tu mordres et tu ce bandit. Et avance. Zindren. Vous y le feu encore. Oh il est pas si méchant que ça. Le caster. Il m'a fait très mal parce que j'ai pas vu sa case de foudre. Et du coup bah pour Balin le ou les deux prochaines missions ce sera à l'infirmerie. C'est bon. Pourquoi je peux pas sauvegarder ? Je suis pas en Iron Man. Pourquoi m'empêche-tu de sauvegarder le jeu ? C'est pas normal que j'ai pas le droit de sauvegarder. Tu m'as passé en Iron Man le jeu sans m'en prévenir. Est-ce que ça vaut le risque de mourir ? Bonne question. Marche ou crève ? Non mais j'ai lancé le jeu en difficulté normale. Tu vois donc logiquement j'ai le droit de sauvegarder. Et là d'un seul coup au milieu de la quatrième mission j'ai plus de sauvegarde. Alors je sais qu'il y a une mise à jour du jeu récemment. Il y a même une double mise à jour. Est-ce que c'est cette mise à jour qui a fait que du coup tu peux enregistrer que entre les missions mais plus dans les missions ? Parce que beaucoup de gens sont pleins de la facilité du jeu. Alors est-ce que les développeurs se sont dit bah puisque les gens trouvent que c'est trop facile. Forçons les à jouer en Iron Man même si ils n'ont pas voulu le faire. Si c'est mon cauchemar quid de ces adorables animaux ? Ouais je peux pas enregistrer bizarre. Bon c'est dans le jeu et on en reparle la difficulté. Bah je sais pas hein. J'ai pas j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu là comme vous le constatez. Mais beaucoup de gens sur les forums se sont pleins de la difficulté. Ouais le jeu est trop facile. En normal on roule dessus blablabla blablabla. Et après moi je peux pas te dire plus hein. C'est les retours que tu lis sur les forums. J'ai pas été plus loin euh... Tu vois euh... Modirectus là. Les gens disent nimp. Non en fait c'est pas que les gens disent nimp. C'est que les gens jugent sur les impressions au bout de deux heures. Et c'est quelque part c'est logique. Puisque en gros maintenant un jeu tu y joues moins de deux heures. Parce que si il t'accroche pas tout de suite. Refund. Et c'est logique hein. Je veux dire c'est legit quoi. Donc euh... Tu y joues et tu es amené à porter un jugement sur le jeu dans les deux heures. Mais du coup forcément bah tu... Tu n'es pas plus avancé dans le jeu pour émettre un jugement plus éclairé. Hein. Donc là derrière il y a clairement un combat. Bon de toute façon là on voit la grille de combat. Délivre nous de la tentation. Ah mais non 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 non. Mais non. Pourquoi tu vas dans le combat alors que le coffre est juste à côté de toi. Que tu as juste à passer de l'autre côté du coffre du con. Oh la 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 le débile. Le débile mental. Baston. Débile. Alors il y a combien d'archers là dedans. Un là. Un là. De toute façon on va pas commencer ici hein. On va plutôt se foutre là bas. Plus proche de... Plus près de... De toi mon dieu. Sur Balin tu te caches. Dindren. Je te l'ai déjà dit. Elle est connue cette ligne de dialogue pourtant mon pote. Tu devrais arrêter de poser cette question. Toi. T'es sûr de le tuer de toutes les façons possibles. Toi. T'as une chance sur trois de le tuer. C'est médiocre. Qu'on va envoyer Sir Kay. Pour tuer cet adversaire. Ah il y avait un piège. Plutôt fâcheux. Sir Kay. Détecte. Enfin. Désamorce les pièges. A la façon de Khalid. Avec les... Avec les dents. S'il le faut. Comme qui dirait l'autre. Voilà. Les archers comme toi. J'en bouffe 10 au petit déj. Tous les jours. Bon. Je me la pète quand je dis ça. Mais... On comprend l'idée. Toi tu vas faire un overwatch qui sert à rien. GG. Mais toi plaise. Des morts de raid. Est-ce que tu peux lui mettre de la vulnérabilité ? Alors fous-y lui de la vulnérabilité. Euh... Qui qui a pas joué ? Balin. Balin. Fous-moi des pièges. Un peu partout. C'est ta passion dans la vie. Une passion que je partage. La pose de pièges. Porter un jugement sur deux heures. Alors que les développeurs ont passé centaines d'heures. Ouais mais t'es obligé. Faut dire que tu... Encore une fois. Si tu joues à un jeu. Et que tu veux refund. Bah t'es obligé de le faire dans les deux heures. Et généralement. Si tu refund. C'est qu'il y a des choses qui t'ont pas plu. Et t'as quand même envie de le dire aux autres joueurs qui sont tentés d'acheter le jeu. Pour qu'ils soient au courant de ce à quoi s'attendre. Donc forcément les problèmes que toi tu as vus. Qui peut-être sont pas de vrais entre guillemets problèmes. Mais tu es obligé de les mentionner aux autres. J'aimerais assez buter ce chasseur de prime. Mais. J'aurai pas d'angle sur lui. Parce qu'il est caché derrière son pote le cauchemar vengeur. J'aimerais aussi m'en prendre à ce bandit. Mais ce coquin. Il s'est planqué. Il faut que j'aille jusque là pour lui tirer dessus. Et si je vais jusque là. Il me restera 6 points d'action. Là je fais dégâts 3-7. C'est naze. Je fais dégâts 4-10. Vous voyez il a 9 points de vie. J'ai pris aucune chance de le tuer. J'ai plus d'intérêt à faire ça Overwatch. Je le tuerai probablement pas. Mais en ciblant bien mes pièges. Peut-être que. Mordred. Est-ce que tu veux avancer pour taper. T'as pas vraiment besoin de faire ça. Sir Kay pareil. Pour l'instant on laisse venir. Je sais qu'ils ont des archers. Mais on laisse venir pour l'instant. Donc lui vous voyez. Il a marché dans le piège. Bien gentiment. Il est bientôt mort déjà leur boss. hein. Ça c'est cool. Bon Mordred. On aurait aimé que tu bouges pour que lui puisse cleave. Mais ça n'arrivera pas. Alors. Dame Dindren. Si tu veux jamais. Réussir à shooter ce monsieur. Apparemment il a de la couverture. Toi il y a Balin qui te gêne. Balin tu gènes tes copains là. Bouge ton cul. Merci. Toi tu peux tuer le cauchemar vengeur. Lui il peut tuer lui. La question c'est qu'est-ce qu'on fait Dindren ? Dindren elle pourrait shooter le cauchemar et le tuer. Auquel cas lui on peut l'avancer ici. Et faire un cleave. Et tuer deux gars. Mais derrière on a le chasseur de prime. Voyez. On va essayer quand même. Ah il a tué son pote en mourant lui. Oh putain les dégâts qu'il a fait. Oh. Ok. Est-ce qu'on aurait pu être prévenu. Qu'il y a une grenade qui allait exploser. Éventuellement. La prochaine fois le jeu préviens moi s'il te plaît. C'est très désagréable à ce que tu viens de me faire. Non. Overwatch. Oh la vache. Ah j'aime pas quand on me fait ça là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il participants. 2л. C'est parti ! увé Mills. OK. Sous-titrage ST' 501 ... Oups, j'avais... Alors, il y a vraiment des ralentissements, c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est des effets de brume qui font des ralentissements énormes, mais c'est assez hard. Bon, bref, les deux premiers combats se passent moyen, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce que tu as localisé mon pote ? Ça, là. Ah, ça, c'est pas assez moyen, hein. On a deux persos qui ont perdu de la vitalité déjà, ce qui est relativement une catastrophe. Il faudrait qu'on trouve un hôtel païen qui puisse rendre de la vitalité. ... Ding, c'est pas fait un meilleur travail d'opti. Ah, là, c'est horrible, hein. Je veux dire, pourtant, j'ai pas une machine pourrie des années 2000, hein. J'ai un processeur en i7, j'ai une R2080 RTX, c'est pas non plus ce qui est plus pourri aujourd'hui, surtout pour un jeu relativement modeste graphiquement comme celui-là, parce que bon, c'est pas un jeu aussi moche que Wizard R7 auquel je joue à côté. C'est pour ça que j'en parle. Mais c'est pas non plus le plus beau jeu de la création, quoi. Mais c'est ces effets de feuilles et de brouillard, je pense, qui flinguent l'optimisation, quoi. C'est curieux, je ne me souviens pas d'avoir vu ce vieillard lors de mes tentatives précédentes. Attention, vous allez faire fuir ces pierres anciennes, ce serait dommage. Es-tu réel ou n'es-tu qu'une illusion ? Et si j'étais les deux ? Tu dois être réel, tu dois savoir quelque chose sur cet endroit. Je vais vous dire une chose, quand les dieux de la foi ancestrale naviguaient sur ces eaux, ils se réfugiaient souvent ici en avalon. Leurs pâtonnets truands ont imbibé cette terre de leur pouvoir. C'est une de leurs cachettes ? Cette forêt était autrefois le bosquet sacré de la déesse des rêves. Elle est partie depuis longtemps, mais son écho est toujours là. Et il a trouvé le seigneur Yvain. La tempête a révélé l'écho, il lui fallait un rêveur pour devenir plus fort. C'est alors qu'est apparu un chevalier imprudent et son cauchemar est devenu réalité et l'a piégé ici. Il ne peut pas tuer son pire cauchemar. C'est à vous de le réveiller. En tuant le cauchemar donc. Qu'attendez-vous ? Cauchemar à tuer, moi je dois parler à ses pierres. Bah ça va donc parler à tes pierres. C'est tant pis pour eux, le jeu t'intéresse, ton ordinateur fera tourner uniquement en mode diapo. Mais en fait je sais pas parce que j'ai streamé ce jeu la semaine dernière, ça passait mieux que ça quoi je trouve. Là mais c'est ultra saccadé quoi. C'est une horreur. Bon on va rendre de l'armure, c'était pas de l'armure que je voulais rendre, c'était des points de vie. Ah mais là je vous jure c'est très désagréable à jouer, c'est mode diapo quoi. On va rebaisser encore les options graphiques hein, je veux dire. Joueront comme si j'avais un ordi de 2015 hein. Bon comme vous le constatez ça change pas grand chose. J'ai oublié de vous avertir, ce chemin vous conduira au combat que vous désirez. L'empruntez-le seulement si vous évacuez les cauchemars des bois. Ah ! Ok, donc c'est bien de m'avoir prévenu, je suis d'accord. Je vous jure mais je suis en 20 fps quoi, même pas, même pas. Je pense que pour vous ça doit être un regardable. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, dites-le, dites-le moi à quoi ça ressemble chez vous. Mais je pense que ça doit être un regardable. Pourtant à côté j'ai rien qui tourne. Je suis en train de regarder sur mon PC là. Et la semaine dernière il tournait très très bien hein le jeu. Donc est-ce que c'est la mise à jour qui a changé quelque chose ? Est-ce que c'est sur ce scénario en particulier que ça fait une merde ? Je sais pas. Ouais ça se voit, bah oui ça se voit. Là ça c'est impossible. Et là je peux même pas dire j'enregistre et puis tant pis je ferai ça une autre fois. Mais ouais au niveau des options, je suis en train de blinder toutes les options. Si je lui demande de remettre la synchro verticale, est-ce que ça va mieux marcher maintenant ? Parce que bon, peut-être que la synchro verticale va apporter quelque chose. Oh on a trouvé un secret dis donc. 172 balles, c'est bien. On ne regrette pas d'être venu. Là ça a l'air de moins galérer. De toute façon le combat ici, je ne vous le cache pas. Bon de toute façon vous voyez c'est écrit sur la carte. Il y a un combat. Alors autant faire ce gros combat. Je n'aurais pas été contre le fait d'aller regagner des points de vie avant ce combat. Je suppose que ce feu de camp c'est pour l'après combat. Et donc il y a un feu de camp que tu peux prendre pour l'avant combat. Alors est-ce que j'ai envie de repartir et de refaire tout le tour pour essayer de trouver d'autres positions ? Le truc c'est que là en chemin il va forcément y avoir d'autres combats. Non mais c'est vraiment pas satisfaisant. Bon par contre là on est moins emmerdé par les feuilles et j'ai l'impression que c'est plus coloré. Avec des options graphiques plus modestes. Je ne trouve pas que le jeu soit moins beau. Mais on a l'impression qu'ils ont enlevé une partie du filtre gris marron dégueu. Le champ de bataille est familier il est arrivé quelque chose ici. Voilà on va affronter des squelettes. Ça devait être palpitant mais qu'était-ce. Ah je me souviens toutes mes excuses. Ah c'est intéressant. C'est très intéressant l'ami. Toutes mes excuses. Bien sûr. Toutes mes excuses. Faut toi de ma gueule connard. Est-ce que tu vas être au moins capable d'en tuer un ? Histoire de ne pas t'excuser pour rien. Toi tu as peu de chances de le tuer lui. Voilà. Il commence à y attendre. Il ne l'a pas tué. Il ne viendra pas nous taper. Lui il peut venir taper Mordred. Lui il est trop loin pour nous taper. Lui il est trop loin pour nous taper. Lui il est à distance pour taper Balibalo. Balibalo si tu viens là tu ne tueras pas celui-là. Mais si on te met Seigneur Key avec. Bon ça y est Seigneur Key. Il est au one shot quoi qu'il arrive. On va envoyer Key là. Donne lui au set qu'on va tuer. Pour one shot. Ca c'était sûr. Toi faut que tu recules. Pour pas te prendre une claque. On vous y dépiège. Mordred qui peut t'atteindre ? Lui c'est tout. Si tu recules ici personne peut t'atteindre. Enfin les gens peuvent t'atteindre mais personne peut te taper. Go Overwatch. Ah mais c'est quand même horrible quand c'est saccadé. Ah Dindrain il a réussi à t'attaquer. En faisant zéro dégâts. Mec comment tu fais zéro dégâts. Enfin si tu as fait un point de dégâts d'armure. C'est pas brillant. Bon. Ok. Lui il a des lames empoisonnées. C'est très mal poli. Euh. Yvan. T'es pris au cac. C'est pas cool. Toi si tu viens là. Est-ce que tu peux tuer le monsieur qui est ici. Merci. Tu peux venir là et mettre une claque à ce monsieur qui est là. Merci. Merci. Bon c'était easy. Je suis sur la même mission que moi. T'as craqué et t'es lancé sur le jeu Run Gentil. T'arrives pas à choisir la religion. Pour l'instant j'ai pas encore eu de choix. A proprement parler à ce niveau là. Cette mission est d'un seul coup beaucoup plus difficile. plus relou que les précédentes. On a pris beaucoup plus de dégâts en fait. Mais j'aurais aimé être prévenu que l'autre il m'explosait à la gueule quand il meurt. Ca m'aurait évité de foutre des cac autour. Epreuve ratée. Sorcellerie 1. Sans pas à quoi il sert. Et vu la tronche. Et vu qu'on a plus le droit de sauvegarder. Bon allez on va aller vers le dernier combat. Enfin le dernier avant d'affronter le boss. Je sais pas à quoi sert ce truc. Je voudrais peut-être à Balin. Après le combat qu'on va faire. Y'a tous ces cadavres et y'a pas un loot. C'est tellement triste. Et c'est tellement saccadé quand même c'est euh... Ah c'est horrible hein. On va pas se mentir c'est horrible tellement ça saccade. Allez on va remonter un peu les points de vie cette fois-ci. Parce qu'on a trop perdu de points de vie. Le jeu refusait la save chez toi aussi. Ouais je pense qu'en fait y'a eu deux mises à jour depuis que j'ai joué la semaine dernière. Et je me demande... J'ai pas lu les patch notes. Mais je pense que c'est ces mises à jour qui ont dû rendre le système de sauvegarde en cours de mission inopérant. Je pense hein je vois pas d'autres explications sinon. Je suppose que Godfroid est ici. Ce totem doit le rendre plus puissant. Ok. Euh il est où euh le totem ? En fait c'est lui qui doit rendre Godfroid plus puissant tu penses. On va commencer de quel côté ? Est-ce qu'on commence là-bas ? Ou est-ce qu'on commence là où on est ? Là où on est on est plus loin des mobs. Il y a un chasseur de primes hein qui nous plait pas. Je suis ici pour servir. Si on veut shooter l'archer quoi qu'il arrive on peut pas. Ok. Dindren tu vas te mettre je sais pas où. Yvan toi tu tapes plus fort que Dindren. Oh non tu fais dégâts 4-10 tu fais comme elle. Ok toi tu meurs. Si je viens là je peux mettre une flèche sur lui. Mais lui mourra pas donc c'est pas très intéressant. Alors que là je peux foutre deux flèches sur lui. Là j'ai une bonne chance de le tuer. Pour ma camelote. Ça c'était sûr que tu allais tirer sur Kay. Ça m'étonne pas. Bon je suis pas surpris là. Qu'il tire sur Kay. Euh. Le problème là c'est que tu es très mal placé Mordred. Lancer de dague. Ah ouais t'es comme ça toi. Lancer de dague. De toute façon comme beaucoup de jeux. Faut pas hésiter à assassiner les ombres. Refler les FPS. Ouais non mais là Lyo c'est exagéré quoi. Je veux dire. C'est complètement n'importe quoi. Au niveau de l'optimisation. Là on est totalement aux fraises hein. Quatre points de dégâts. Cache toi mon pote. Euh. Toi qu'est ce que tu peux faire ? Tu pourrais tirer sur lui. Est-ce que tu peux les tirer dessus sans couverture ? En te mettant là. Tu fais 4 à 10. Donc tu as plus d'une chance sur deux de le tuer. Et si tu utilises ça, est-ce que tu peux en toucher deux ? Non, malheureusement, tu n'en toucheras qu'un. 4 à 10, tu fais 11 en dégâts. Wait. Je ne prétends pas être un fort mathématicien. Quand on vous annonce 4 à 10 et qu'on fait 11, c'est bizarre. Alors lui, il va foncer sur Dindren, quelque chose de sévère. Cache-toi, Dindren. Parce que lui, il est très mobile. Est-ce qu'on veut être ici et prendre sa claque ? Où est-ce qu'on veut reculer pour qu'il n'ait pas le droit de nous claquer, justement ? Le problème, c'est que... Reculer pour qu'il ne puisse pas nous claquer, ça nous... Ouais, écoute, c'est quoi ? C'est ça, pour ta Camelot. Donc lui, il va se mettre ici, si tu te mets en Overwatch là, Mordred. Ah bon, tant pis. Qui a encore des points d'action ? Azzerballon. Christmas. Je te l'ai déjà dit, poto. Ah, il a summon son totem, et du coup, il n'avance pas. Ah, quel cochon ! Ah, merde, il est sous couvert, lui. C'est pas grave. Hop là ! Je ne sais pas où t'as tiré, mon pote, hein. Visiblement pas là où il fallait. Ah putain, ça serait presque drôle. Tu laisses 3 points de vie, obvious. Mordred, est-ce que tu... Oh, il faut qu'on aille buter ce truc, mais on est à des kilomètres, quoi. Lui, il ne viendra pas vers nous. Donc on est obligé d'aller le friter, c'est pas arrangeant. Toi, tu tues lui. Et donc c'est toi, Kay, qui va prendre les claques. Ça ne m'arrange pas. Non mais mec, tu te calmes à un moment donné, là ? Ok, le totem gardien, il est down. Et toi, tu laves 1. Oh si, hein, je peux taper ! Tu laisses 2 points de vie. Non mais t'es vrai, franchement. Au moins, lui, il n'explose pas en mourant. C'est déjà bien. Flèche empoisonnée. Écoute, tu me casses les noisettes avec tes flèches, mon pote. Moi, j'ai le coup dans ta gueule. Il n'est pas empoisonné, mais tu verras, il marche très bien aussi. Est-ce que quelqu'un peut avoir une chance de lui tirer dessus à lui ? Ouais, si tu viens là. Même avec la protection, il va mourir. T'as 3070, ça a du mal, hein ? Ouais, bah ouais, c'est franchement, sur ce jeu, c'est abusé, l'optimisation. Du coup, je vais être obligé de le laisser de côté pendant un temps, parce que... Je ne peux pas continuer à jouer et puis à streamer un jeu comme ça, qui saccade. Là, j'ai commencé le donjon, je ne peux pas m'arrêter en cours. Donc, je vais le finir. Mais... Mais c'est pas du tout satisfaisant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on aurait par l'armure ou les points de vie ? Probablement plutôt l'armure, parce que... Les points de vie, on n'a pas perdu tant que ça, et... Alors que les points d'armure, Kay, on a perdu 3, hein. Ok, on va maintenant aller vers le combat final de cette mission. Et on s'arrêtera là, et pour le stream... Et pour ce jeu... Et il faudra que j'aille lire de toute façon le patch note. Avoir désactivé les sauvegardes en cours de... De mission, ça veut dire que tu es techniquement obligé de jouer en Iron Man. Pourquoi ? Parce que si tu joues en Iron Man, tu ne peux pas sauvegarder entre les missions ? Bah si, puisque de toute façon, tu vas dans ton dossier de sauvegarde, Et tu fais une backup de ta sauvegarde. Comme ça, si ça se passe mal sur la mission d'après, tu récupères la backup. Hein ? Donc, le fait de n'autoriser les sauvegardes qu'au milieu des missions, Ça ne sert à rien. Alors, soins de vitalité. Oh bah ! Je vais te dire sur Sir Kay. Voilà, comme ça, je ne suis pas obligé de te mettre au repos la prochaine mission. Je laisserai que Sir Balan au repos la prochaine mission. Il y a beaucoup de feuilles, brume, particules, plantes. Oui, certes, il y en a beaucoup. Et c'est ça le problème dans cette mission, Lyo. Monsieur Godfroy, mon ennemi juré, j'ai su le battre de nombreuses fois sans succès. Encore toi, chevalier. Ton abstination est adorable. Une grosse armure, une grosse masse, un gros bouclier. Quelqu'un a un gros problème d'estime de soi ici. Oh ! Grosse armure ? Il disait grosse armure ? Alors, tu as 12 mecs avec toi, dont 3 archers, évidemment. On n'est pas dans une très bonne position et on n'a pas le droit de se mettre en place avant le combat. Il faut qu'on se crée notre position, idéalement. Alors, dites Drain, si je te mets en overwatch, il faut que je te mette en overwatch à un endroit où il n'y a pas tes potes, les cacs qui t'empêchent de voir. Ça peut être pratique. Récupération, en plus il a de la récupération de points de vie, lui. Ah d'accord, les mecs en fait, ils n'auront rien à foutre de toi, ils se stackent là-bas. Ok. Ok. C'est comme il y a une statue, ils vont tous se planquer là. Ben, c'est quoi les gars ? Vas-y, hein. Moi, je... À un moment donné, vous allez bouger, hein. Ou pas. Ben écoutez, vous savez quoi ? Nous, on va commencer par essayer d'aller chercher l'archer, hein, qui est là. Vas-y, Lady Ding Dong. On va buter un archer déjà, hein. Tant qu'à faire. Pas plus con qu'un autre, hein. Je veux dire, eux ils nous attaquent pas. On laisse venir et on enquille les points d'action, hein. Je sais pas ce que l'IA est en train de faire, hein. Mais elle est en train de le faire. Je sais pas. Là, elle est en train de ramener un deuxième archer, vous voyez, par contre. Si tu vas là, tu lui fais que moitié dégâts, mais... C'est pas très grave. Lui, il va toucher à plein, hein. Et fous-y le feu à lui. Ensuite, recule. Lui, on va le grignoter avec nos archers, petit à petit. Voilà, il est obligé de sortir, quand même. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Un groupe de nains sur Blood Bowl. La tortue. J'ai vraiment l'impression de voir ça. Un groupe de nains sur Blood Bowl. Bon, par contre, du coup, eux, ils te bloquent ton... Ton champ de vision vers l'archer. Est-ce que tu l'as en vue ? Ouais. Ok. C'est bien. Est-ce que tu overwatch ? Vous vous décalez d'une case. Toi, tu te mets derrière, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison. Allez, on fait une ligne de piège, hein. C'est pas efficace. Et cache-toi, mec. Donc lui, il va contourner, évidemment. Ah, carrément, t'as zone de poison, mec. Bon, Seigneur Balin, toi, t'es un peu mort, là, mec. Je regrette de t'en informer. Mais tu lui as enlevé toute son armure. C'est plutôt une bonne nouvelle. Toi, tu peux pas lui tirer dessus. Bah, écoute, tire sur ce voleur de grand chemin, à qui tu laisses deux points de vie, parce que c'est très cool, visiblement. Lui, il a de l'armure. Je sais pas pourquoi. Il y a du blocage. C'est ça, le bouclard qu'on voit. Écoute, malgré son blocage, tu vas le tuer, hein. Tu prendras les deux tirs, c'est tout. J'aurais aimé que lui vienne faire un cleave. Mais s'il bouge, il prend une attaque d'opportunité. Cela dit, t'as combien de points d'action ? 3, 4, 5, 6, 7. Donc de toute façon, tu peux faire qu'une attaque. Donc prends une attaque d'opportunité. Ça détruira pas ton armure, hein. Tu vas perdre un point de vie, hein, voilà. Et derrière, tu peux faire ce cleave. Qui te permet de tuer quelqu'un. C'est bien, tuer des gens. Enfin, sur les jeux vidéo, hein. Attention, pas YRL. Toi, tu vas aller t'occuper de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à faire ? Non. Mordrette, tu m'achèves celui-là. Ok. Tu mets de la vulnérabilité sur celui-là. Et maintenant que t'es vulnérable, mon petit pote, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas te faire avoiner. Voilà. Toi, tu viens là. Alors oui, il va pouvoir te shooter derrière. Mais bon, c'est pas grave. T'as de l'armure. Toi, est-ce que tu peux lui mettre un tir ? Même avec la résolution. Oh, il était relativement easy ce combat. Je sais pas ce que m'a fait l'IA en début de combat. Mode 2B. Merci de m'avoir aidé. Tu as dû apprendre à ne plus foncer au combat tête baissée, non ? Certainement. J'ai appris qu'il va aimer entraîner d'autres personnes avec moi. Ouais, une leçon intelligente. C'est probablement pas la conclusion que quelqu'un de censé aurait tiré de tout cela. Mais chacun son délire, après tout. En gros, le combat final, c'était le plus facile de toute la mission. C'est un peu attristant, quand même. Bon, ben voilà. Terminons l'émission. Un jour a dit, si on quitte le jeu pour le menu et qu'on revient via la save automatique, on peut re-save manuellement. De toute façon, c'est ce que je vais être obligé de faire après, hein. Mais euh... Le forçage du mode Iron Man, là, je... Pas fan. Quelqu'un level up ? Ouais. Mordraie les cailles. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme loot ? Une rune, deux mains, 14 dégâts, 20%. Plus deux tours à durée de saignement. Un saut d'armure intermédiaire, armure de 25 PV. Le dernier, un d'armure est incassable. Oh, ça c'est beau, ça. Anneau solide de vigueur, zone 9 de résistance mentale, ignore 25% de laveur de brise armure, des attaques subies, plus 5 de vitalité, c'est excellent. Farchement de mur de feu. Du curseur crée un mur de flamme d'une longueur de 4 cases. J'imagine que c'est à usage unique, ça. Sinon, ce serait quand même très classe. Ouais, usage unique, hein. Dommage que ce soit pas sur Mac, t'aurais bien aimé. Euh... Bah, je sais pas, paperpats, euh... Bah, si tu dis qu'il est pas sur Mac, je te crois tout à fait. Saut de robustesse, c'est un peu lourd, mais pourquoi pas. Saut d'infusion, ouais, si vous le voulez. Du curseur, je tombe blessure, ouais. Artefact en plaque d'acier, moins d'un dégâts subi par les attaques à distance, ça peut être bien, ça. Ça, ça peut être pas mal sur un archer. Ok. Une soirée est trop arrosée. La vie à Kaamelott est de plus en plus bruyante et chaotique. La raison de tous les ordres restant surprise la taverne. La nuit dernière, mes vassos sont allés trop loin. Tout un quartier de Kaamelott est passé à deux doigts d'être réduit en cendres à la suite d'une beuverie bien arrosée. Les flammes ont pu être étouffées à la dernière minute par mes chevaliers ivres. Même si mes hommes méritent de pouvoir se distraire, je dois intervenir. On peut interdire la boisson pendant un mois. Tu augmentes la loyauté des chrétiens et des justes. Ça me coûte 500 balles. On peut fermer les yeux. Ça augmente la loyauté sur héros tyrannique. Donc balin, Hector. Ben c'est-à-dire que je pourrais le réprimander. Ça réduirait de la loyauté, ça me donnerait de l'or. Ben je vais prendre ça. Ça me fait chier. Les événements où on te force à perdre des ressources sur un jeu comme ça, c'est con. Tu gagnes déjà trop peu de ressources pour construire tout ce que tu veux construire. Et là on te balance un événement tout à fait RNG qui t'oblige à perdre des ressources. Et t'as pas le choix, t'es obligé d'en perdre. Si tu veux gagner des ressources, tu perds de la loyauté. C'est-à-dire que tes héros risquent d'avoir des pénalités de dégâts lors des prochaines missions. Donc il est évident que ça, tu vas pas le choisir. Donc c'est en gros, choisis une ressource à perdre. Pourquoi tu fais ça le jeu ? Pourquoi tu m'obliges à perdre l'or que j'ai enquillé pendant cette mission ? Ça sert à quoi ? Mais pourquoi tu me fais ça ? Vas-y. Va te traiter, tu ne pourras pas participer à la prochaine mission. Hector, t'as gagné un niveau. Maléduction du sang, inflige allemand à la cible qui inflige elle-même 30% de dégâts en moins pendant 2 tours. Elle perd 25%. Mais suivi 25% des dégâts au début de son tour, mais des dégâts de quoi ? En gros, 25% de dégâts, mais de dégâts de quoi ? Peux-tu me le dire ? Elle est pas mal cette malédiction. Après le problème, elle coûte 4 points d'action. Le tir d'hector coûte 6 points d'action. Donc, Hector peut pas tirer et lancer une malédiction. S'il lance une malédiction, il peut pas tirer. Donc, vous voyez, c'est... Ok, tu mets un dot sur quelqu'un, mais à côté, tu fais pas 13 ou 14 points de dégâts. Généralement, mettre 13 à 14 points de dégâts, c'est plus efficace que de mettre un dot. Sauf si le mec a vraiment... Ça, c'est que contre les boss. Ce contre les boss, ça fait mal parce que le combat dure. Et bon, tu réduis de 30% les dégâts de la personne. Ok, mais en dehors de contre les boss, ça, dans 99% des cas, ça, c'est l'argent supérieur à ça avec tes points d'action. Donc, pourquoi foutre des points de compétence là-dedans ? Bras longs. Gogo gadget au bras, la sorcellerie augmente de 1. Tu l'as déjà, d'accord. Maître de l'alchimie, non merci, dégâts amplifiés. Tu gagnes un point de dégâts, quoi. Armure magique, ton armure du héros augmente de 7 points contre la première attaque uniquement. Ah, ça peut être sympa, ça. On va te prendre ça, tiens. Alors toi, est-ce qu'on a une armure pour toi, poteau ? On a ça, qui par rapport à ce que tu équipes, te donne plus d'armure mais moins de points de vie. Écoute, je préfère que tu aies un peu d'armure à choisir. Je peux économiser des points sur la première action et tire plus malédiction sur la deuxième. Ouais, tu peux aussi, Lyo. Après, en général, la première action, si j'ai personne à attaquer, j'aime bien me mettre en Overwatch. C'est très efficace, surtout sur un mec qui fait 13 ou 14 points de dégâts, il te nettoie le sol avec les mobs. Seigneur Kay, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi ? On t'a donné rage ? Ouais. On t'a donné force pour augmenter tes dégâts. Est-ce qu'on veut te mettre du saignement ? Moi, généralement, tu tapes tellement fort, t'as pas besoin de mettre du saignement, parce qu'à part les ennemis de type boss ou mini-boss, tu one-shot tout le monde pour l'instant. Donc, le saignement, ça pourra une nécessité. Frappe mortifère, ça c'est une frappe qui fait ultra mal pour 5 PA, mais sur quelqu'un qui n'a pas d'armure. Généralement, quelqu'un qui n'a pas d'armure, tu le one-shot. Ou il meurt très vite, de manière générale, donc je vois pas trop l'intérêt du délire. Je pense qu'on va faire simple. On va prendre 15% de dégâts en plus au cac. Et on va augmenter la durée de rage. Comme ça, quand tu tues quelqu'un, pendant 3 rounds, tu gagnes 10% de dégâts supplémentaires. Alors, je pourrais te donner ça, mais ça c'est une armure encore plus lourde et qui te ralentirait. Mordred, si je te donne ça, tu gagnes des points de vie. Tu perds de la vitalité en tant que telle, tu gagnes de l'armure, tu gagnes des points de vie. Pour l'instant, t'es pas trop menacé, toi, niveau armure. En difficulté facile, les mobs ne nous font pas assez de dégâts. J'ai pas de raison de vouloir flinguer ma vitesse pour ça. Mordred, qu'est-ce qu'on te prend comme compétence ? Je pense qu'on va te prendre la charge de bouclier. La charge de bouclier, c'est bien pourquoi ça coûte 1 point d'action, c'est tout. Et ça a une portée de 2 à 4 cases. En d'autres termes, si tu dois te déplacer de 3 cases pour aller affronter un ennemi, tu fais une charge pour une PA. Ensuite, avec un 2ème PA, tu avances pour te recoller au cac. Donc pour faire tes 3 cases de distance, ça t'a coûté que 2 PA. Et en plus, ça lui a fait 3-4 points de dégâts. Et ça l'a renversé, ce qui lui fait perdre des points de PA. Généralement ça, c'est très utile pour augmenter la mobilité de ton personnage. Indéfectible, ça marche pas je crois. Parce qu'à chaque fois que je tape des points de vie que je tape, j'ai pas l'impression qu'il regagne des points de vie, Mordred. Donc ça, je veux pas le booster plus. Je crois que ça, ça a l'air bugué. Gagner un PA en tuant une unité avec frappe. Généralement c'est bien de gagner des PA, mais toi tu tues trop peu de monde. Donc on va plutôt te prendre quelque chose qui va te rendre plus mobile sur le champ de bataille. Je préfère. Et te donner un peu de crowd control. Je pense que c'est plus utile ça, que de gagner un point d'action quand tu tues quelqu'un. C'est-à-dire une fois tous les 36 du mois. Alors on a chopé des trucs. Tu as quoi ici ? 16 points de vie, 2 de dégâts pour la première attaque après un repos. Ça, ça remplace ça, qui donne deux points de vie. Plus un dégâts d'armes max, c'est gentil, c'est pas fou. Du coup, ça c'est plus de dégâts contre les unités renversées. Vu que tu vas renverser des gens, maintenant c'est plus intéressant. Ça, c'est bien. Tu perds de la résistance physique, mais les gens ont moins de brise d'armure contre toi. Ça, c'est très bien. Tu es plutôt basé sur brise d'armure. Toi, t'as quoi ? Plus un dégâts pour les attaques de zone, c'est bien. Plus un dégâts d'armes max, c'est bien. Mais un dégâts sur les attaques de zone, je pense que c'est pas mal. Ça, c'est pour champion. Et ça remplacerait deux dégâts d'armes max. Ce serait deux dégâts pour coups dévastateurs. Ignore 5% des valeurs de blocage, unités attaquées. Ouais, mais la perte de deux dégâts d'armes, je pense que c'est bien. Et là-dedans, tu as quoi ? Confirme deux dégâts supplémentaires. Supplémentaires pour en deux tours après chaque élimination. Ça, c'est bien, parce que ça se cumule bien avec rage. Quand tu tues quelqu'un, tu gagnes deux dégâts pour en deux tours. C'est pas 100% du temps. Mais c'est vrai. T'avais fait full bleed, le perso est naze. En fait... Moi, ce que je reproche au bleed avec Kay, c'est que Kay, il tape déjà tellement fort. Il one-shot une bonne partie des gens. Bon, tu as déjà beaucoup d'ennemis qui sont immunisés au saignement. Genre les squelettes. Bon. Et pour les bandits, il y en a beaucoup que tu one-shot avec une attaque de base. Donc, les faire saigner avec lui, c'est pas grand-chose. Après, si tu fais Mordred, qui fait du saignement, pour un point de compétence. Et après, tous les autres, tu fais que... Bon, ça, c'est naze. Mais je crois que Dindren, elle a un truc qui stack avec. Je sais plus ce que c'est. Si l'ennemi saigne... Tu peux faire plus de dégâts ou je sais pas quoi, là. Ah non, toi, t'as un bonus contre les unités empoisonnées ou en feu. Ouais, donc en fait, pour le saignement, je sais pas. Le saignement, c'est pas un truc foufou. Ça fait très peu de dégâts. Et encore une fois, généralement, c'est... À part contre les boss, ça sert pas à grand-chose. Je trouve. C'est un avis personnel. Peut-être que vous êtes pas d'accord. Et c'est très bien si vous êtes pas d'accord. Je veux dire, chacun son avis sur la question. Et ça me va très bien ainsi. Bon, on a une grosse arme à deux mains. Toi, elle fait quoi ? 4 de percée armure, 1 PA pour chaque ennemi tué. Ah, on aura du mal à justifier d'avoir mieux que ça. Celle-là, elle tape plus fort, mais il y a moins de percée armure. Ça restaure de l'armure quand tu tues. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je pense que la tienne est bien. Vraiment. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on augmente la table ronde. Parce que vous voyez, on n'a plus de slot pour recruter des gens. Et à chaque mission, actuellement, on en est à recruter des gens. Donc, on va aller déverrouiller des emplacements de héros supplémentaires. Ce qui nous mène après à loi. Si j'ai 2000 balles, je peux promulguer des lois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on peut mettre un défenseur Dupont. Sœur Balin. Parce que Sœur Balin, si j'ai pas de conneries, défenseur Dupont. L'OI était conférée par ce titre, plus 100%. Donc, évidemment, Sœur Balin, il apprécie qu'on le mette défenseur Dupont. Protecteur Royal. Est-ce qu'on a quelqu'un qui kiffe être protecteur Royal ? Toi, tu as plus en perception. Si le négociant de la cour chez le marchand augmente l'or reçu pour avoir fini une mission. Ça, c'est excellent. Les blessures persistantes mettent un tour de plus à guérir. Ça, c'est moins excellent. Donc, toi, il faut absolument que t'aies de l'armure, mon pote. T'as quoi, actuellement, un saut médiocre ? Écoute, j'ai pas mieux à te donner. Donc, toi, tu es comptable. Tu aimes bien qu'on te mette en place chez le marchand. Vas-y, deviens négociant de la cour. Apporte-moi de la thune après chaque mission. Toi, Hector, t'es quoi, artisan ? 6 mètres de magie à la tour enchantée gagne des huités de poussière de relique après chaque mission. Certes. Vous gagnez 100 pièces d'or après chaque mission à laquelle ce héros ne participe pas. Ah ! Donc, nous avons un héros qui nous donne un bonus si on l'emmène pas au combat. Bon, à un moment donné, si tu veux pas participer, mec, tu le dis, hein ? On te revoit chez toi. Je veux dire. Pas grave. Dindren, toi, tu es alchimiste. Ah oui, vous avez deux personnes pour eux, ouais. Bon, écoutez. Faut pas s'arrêter là. Les décrets, les lois, je les ai pas débloqués. J'ai pas la thune. Faut 2000 boules. L'argent, on m'en a pompé avant. Je pourrais faire de l'argent en revendant une partie des loot que j'ai. J'ai pas forcément besoin. Très bon pour ton range anti-hector. Ah, il est très bon, Hector. Je dis pas le contraire. C'est quoi qu'on aura prêt ? Traitrice. Récompense bonus. Héros à recruter. Eh, toutes les quêtes, c'est héros bonus à recruter. Vaincre les traîtres. Que et Mordred sont requis. De toute façon, KM Mordred et Dindren, c'est l'occiature de base de mon groupe. Après, reste à savoir, entre les autres, qui qu'on emmène, quoi. Hein ? Bon. Et de toute façon, honnêtement... Je suis pas emballé par le dernier patch. J'ai l'impression qu'il a ruiné les performances du jeu. Il a cassé un truc au niveau de la sauvegarde. Donc ce jeu, j'y rejouerai quand il sera patché sérieusement. Donc pas tout de suite. Hein ? Les temps à venir, je sais pas. Je sais pas du coup à quoi je vais jouer. Bon, j'ai pas tellement de temps pour faire du live stream ces temps-ci. Du coup, je joue beaucoup off-stream. Je fais des petits enregistrements de ci-de-là. Je fais surtout beaucoup de wizarderie. Hein, j'ai fini une partie de wizarderie 6. J'ai commencé une partie de wizarderie 7. Mais qui n'ira pas très loin. Parce que c'est un jeu sur lequel je m'ennuie. Mais... D'une force, wizarderie 7. Là, j'attends vraiment la semaine prochaine. Song of Conquest. La semaine d'après, je sais pas. J'hésite. Est-ce que je prendrais Jaws of the Lion pour Gloomhaven ? Gloomhaven, j'adore. Mais Jaws of the Lion, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise version de Gloomhaven. Et je suis pas sûr d'avoir envie de me la fader sur PC. J'en suis pas convaincu. D'autant que fin mai, il y aura de toute façon une période où je serai pas là de nouveau. Bref, peu importe. Écoutez, je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde. A toi aussi, Léo. Merci.